Maintenant parlons des Beatles. Les Beatles n'existent plus en tant que groupe depuis longtemps et pourtant. Et bien ils sortent cette semaine un nouvel album. Voilà l'histoire. Il s'agit d'un disque paru en 1970 avec des arrangements, beaucoup de violons, grand orchestre. Aujourd'hui, il ressort dans une version apurée, telle dit-on que l'auraient voulu à l'époque les Beatles. Mais cette seconde sortie du nouvel album est aussi une bonne affaire financière. Olivier Denouza, Yves Janka. Le 22 janvier 1969, John, Paul, Georges, Ringo se retrouvent en studio à Londres. L'album sortira un an plus tard, arrangé par le producteur Phil Spector. D'un côté, il y a donc le son brut, studio. De l'autre, le disque remixé, sorti en 1970. 33 ans plus tard, le disque sans aucun arrangement est distribué à l'initiative de Paul McCartney. McCartney n'a jamais été d'accord avec la production, les arrangements qui figurent sur cet album. Et ça a toujours été une pierre d'achoppement, une plaie dans sa chair. Donc on peut comprendre qu'en tant qu'artiste, il ait voulu rectifier cette erreur, cette erreur artistique. Il est quand même un des pères de cet album et montrer au public ce que lui voulait en faire. Donc je pense qu'il fallait de toute façon avoir cet album produit de la manière live, simple. Une démarche artistique et un peu beaucoup passionnément commerciale. Les Beatles, une mine d'or. En 1996, le groupe vend 40 millions d'albums. En 2001, les petits gars de Liverpool sont têtes des ventes avec une compilation de reprises intitulée Beatles One. Le dernier grand événement Beatles, qui était Beatles One, avait vendu plus de 25 millions d'albums dans le monde. Et c'était 34 numéro 1 dans le monde. Et en France, combien avait vendu cet album ? Et en France, c'est près d'un million d'albums. Au passage, la maison de disques en France décroche un pactole de 10 millions d'euros. Lundi, 50 000 premiers disques sont mis en rayon dans toute la France. Ironique, ce jour-là, un DVD des Stones sort également. Éternel guéguerre entre les Beatles et les Stones, entre McCartney et Jager. Quand le génie musical cède la place au génie des affaires.